Le Seigneur de la terre 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 Voilà, bien aimé, aujourd'hui je suis venu vous parler de la continuité des sept points d'encouragement spirituel et des visions théologiques pour l'église. Alors aujourd'hui nous sommes dans le quatrième point, qui s'intitule la vertu des cinq ministères. La vertu des cinq ministères. Alléluia, bien aimé, tu es déjà béni. Moi je suis béni quand je parle de la part du Seigneur. J'ai la foi, je suis parmi les anges de Dieu. Je sais que le Dieu de gloire, il envoie ses anges, vous voyez, de camper tout autour de nous et de nous louer ensemble. Voilà, parce que c'est Dieu qui commande ses anges. Nous, nous n'avons pas, n'est-ce pas, la prérogative de commander les anges. Il n'y a que, on va prier à Dieu, c'est le Dieu qui envoie ses anges, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui les a créés et ils sont sous sa responsabilité. Gloire, et ils sont aussi, n'est-ce pas, nos serviteurs. Mais c'est Dieu qui les envoie pour nous servir. Gloire soit rendu à notre Seigneur de gloire. Voilà, bien aimé. Vous voyez la vertu des cinq ministères. La vertu des cinq ministères est tirée du livre de l'Épître d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 15. Voilà, nous voulons d'abord commencer par les mots qui composent les thèmes. C'est tellement important de comprendre d'abord l'introduction du message avant de rentrer dans la profondeur, au développement et puis aussi par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui fait tout. Quand la Bédéclare, le livre des Romains, c'est lui qui connaît les principes et les dieux. Donc nous prions. Dieu de gloire, le Saint-Esprit de Dieu, la puissance et les puissances, je te rends grâce. J'ai pris au nom de Jésus pour invoquer ta puissance. J'essaie, la Bédéclare, mon corps est ton temple, tu es au-dedans de moi. Et je te donne la possibilité, par la grâce que le Seigneur Dieu nous a accordée, de te donner la place, la place qu'il te faut pour parler de la part du Seigneur. Car l'homme ne peut rien donner à ses amis. L'homme ne peut rien donner ici, sur terre, mais il n'y a que toi, le Saint-Esprit, qui est capable de communiquer la pensée des dieux. Je te donne, oui, cette opportunité et je te glorifie, cher Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, à toi l'honneur, la gloire pour l'éternité. Touche ton peuple, aide-nous et moi-même de comprendre le message que tu m'as inspiré pour partager avec le peuple de Dieu. Amen, au nom de Jésus. Voilà. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la bouche de l'Éternel est en train de parler maintenant. Vélimieux, toi qui me suis, tu es déjà béni et j'ai béni le Seigneur aussi pour ta vie. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Parce que toi, tu es là, tu es en train de suivre. J'ai la foi que tu vas suivre aussi sur d'autres voies de médias. Et aussi, par la grâce de Dieu, tu peux aussi partager ce message, combien important. Voilà. La vertu, je parle de la vertu des saints comme ministère. La vertu, c'est d'abord la disposition. La vertu, c'est la disposition particulière, propre à telle ou telle espèce. de la chose ou pour une personne, donc un homme. Alors, par rapport à quoi ? Par rapport aux devoirs et qualités à communiquer à la personne. Et nous avons les morales, nous avons la spiritualité, nous avons l'état physique et aussi la situation culturelle. Voilà. Donc, la vertu, c'est une disposition particulière et propre à une espèce, à une catégorie, n'est-ce pas, des choses, des objets et aussi des personnes. Et aujourd'hui, nous parlons par rapport aux personnes, par rapport aux êtres humains. Les êtres humains, le peuple des dieux. Donc, cette vertu va aider la personne à être, n'est-ce pas, communiquer ou bien de lui donner les devoirs et les qualités, les qualités, les devoirs et les qualités moraux, spirituels, physiques et culturels. Voilà. Et ce sont les qualités, les devoirs qui vont permettre à la personne. Bien, mesdames et messieurs, j'ai béni le grand roi, le Dieu tout puissant créateur pour ta vie. Parce que nous sommes en train de parler du sujet doctrinal très important qui va nous aider, en tout cas, à améliorer notre façon de voir la chose et puis d'apprendre quelque chose de plus dans notre bagage de la connaissance de la parole de Dieu. Voilà. Donc, la vertu des cinq ministères que je suis en train de parler, tirée du livre d'Ephésiens chapitre 4, versets 10 à 15. Et je suis en train d'expliquer la vertu. La vertu qui est la disposition, n'est-ce pas, particulière, propre à telle espèce de la chose ou de personnes humaines, par rapport aux devoirs et qualités à communiquer à la personne sur le plan moral, spirituel, physique et culturel. Et de cette façon-là, la personne va avoir et recevoir la vertu, donc les qualités qui vont accompagner sa vie au quotidien. Voilà. Par rapport à ça, nous avons les exemples, n'est-ce pas, les dispositions à vivre par rapport aux meurs. N'est-ce pas, la communauté, la personne d'abord lui-même, elle-même d'abord la personne, et aussi, n'est-ce pas, les qualités intrinsèques, les qualités qui donnent la valeur à la personne. Donc, si tu as la vertu en toi, ça va te donner de la valeur vis-à-vis de toi-même d'abord, et aussi de ton entourage. Donc, c'est ça, des valeurs morales, les valeurs morales qui vont te permettre, bien aimé, à contrôler le bon sens, savoir parler devant les gens, à éviter, n'est-ce pas, les mots qui choquent, les mots sinistibles, les mots péjoratifs, ou bien de parler pour ne rien dire. Alors, et sur le plan spirituel, ça va aider, n'est-ce pas, la personne d'avoir la foi, la foi à un être suprême, à l'occurrence, notre Dieu, le Dieu tout-puissant créateur, qui a créé les cieux, la terre, et aussi à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui nous a racheté pour nous donner l'espérance de la vie, et surtout la vie, la vie éternelle. Donc, c'est lui l'auteur de notre salut, il nous a sauvés par la grâce, au moyen de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est tes paroles-là qui va t'aider aussi, bien et même, sur le plan physique, à savoir se comporter, être propre, représentable devant les gens, et aussi de prendre soin de ton corps, parce que d'abord, c'est très important, et aussi, par rapport à ta situation physique, et tu vas partager aussi des valeurs culturelles, par rapport à ta culture, c'est Dieu qui t'a donné cette culture. Si je suis congolé, c'est Dieu qui m'a permis, n'est-ce pas, d'être né avec des paras congolais, de vivre au Congo. Donc, les gens qui sont ailleurs, c'est comme ça aussi, c'est la puissance et la suprématie, et la souveraineté de notre Seigneur Dieu de gloire. Voilà, ce sont des exemples, n'est-ce pas, de la vertu. Par exemple, aussi, dans une communauté, l'accoutrement, l'habillement, n'est-ce pas, reflètent, comment dirais-je, la pensée, n'est-ce pas, de la communauté, de cette communauté, et la façon dont les gens sont en train, n'est-ce pas, de vivre. Il y a aussi l'habillement, l'accoutrement, et le respect aussi, n'est-ce pas, le respect des échanges avec les autres, comment les gens vivent, n'est-ce pas, dans la communauté. Et, par exemple, en Afrique, les droits de naissance, c'est tellement important. Les droits de naissance. Mais, en Europe, les droits de naissance, ça n'a pas vraiment une espèce de valeur. Donc, c'est ça, sur le plan culturel. Et, en Afrique, on voit, il y a beaucoup plus, n'est-ce pas, il y a des tabous par rapport à la sexualité. Et parler du sexe en public, c'est, même jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours, ça relève toujours des problèmes. Voilà. Voilà. Et aussi, de ne pas parler du mal du président ou des autorités. En Afrique, c'est toujours un problème, mais en Europe, on parle du mal, on peut critiquer le président, même publiquement. Donc, ce n'est pas un crime. Voilà. Donc, c'est vrai, il ne faut pas dépasser, peut-être, avec des injures qui touchent, peut-être, la vie privée, ou bien que ça touche la famille. Il y a aussi ce qu'on appelle le « freedom of speech » en anglais, c'est en angleterre. Donc, la liberté de la parole. Donc, les gens sont libres de parler, de s'exprimer. Mais en Afrique, on voit, bon, aujourd'hui, il y a quand même l'évolution, mais est-il que ça pose toujours des problèmes par rapport, par exemple, les journalistes ne sont pas libres, en tout cas, d'aller faire des recherches partout dans le pays pour chercher, n'est-ce pas, la source d'informations et aussi de parler librement, d'écrire librement à la télévision, aux médias, de critiquer l'autorité étatique ou bien les autorités qui sont au pouvoir. Voilà. Et maintenant, dans l'œuvre de Dieu, c'est ce qui est important par rapport à nous. Donc, d'avoir, n'est-ce pas, la liberté. Par exemple, de parler, de respecter, n'est-ce pas, la divinité et de parler de la parole de Dieu. De parler librement de la parole de Dieu. Alors, on veut parler librement de la parole de Dieu, mais il ne faut pas parler de n'importe quoi aussi. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. On appelle ça Logos. D'abord, c'est la science, la logique, la raison. Donc, il faut aussi raisonner avant de parler. Dieu est l'esprit le plus intelligent, n'est-ce pas, qui puisse exister. Et lui, il a toujours été Dieu et il a toujours existé et il existera toujours. Mais il parle, si on lit la Bible de Genèse à l'Apocalypse, Dieu parle, n'est-ce pas, avec éloquence. Dieu parle avec l'agence maladie. Dieu parle, il pose, n'est-ce pas, des arguments bien agencés, bien équilibrés, réfléchis et intelligibles. Alléluia. Donc, c'est ça, bien aimé. Donc, c'est tellement important de comprendre la vertu. Et je veux que tu comprennes, bien aimé, que ce message est tellement capital et important pour toi, pour l'Église. C'est pourquoi j'ai intitulé les grands titres, les sept points d'encouragement. C'est pour encourager le peuple de Dieu. Encourager spirituellement et vous donner, n'est-ce pas, des visions claires, des visions théologiques pour l'Église. L'Église, les corps du Christ, l'Église, n'est-ce pas, l'Église, les Églises locales et aussi l'Église comme une entité personnelle individuelle. Donc, c'est ça la grâce que le Séné m'a confiée pour parler de la part du Séné. C'est ça ma mission. C'est ça, n'est-ce pas, bien aimé. C'est à quoi j'ai été mandaté pour parler de la part du Séné ici bas sur terre. Alléluia. Voilà. Et quand on parle du 5 ministère, bien aimé, on voit les 5 ministères, le ministère que le Séné a laissé. Donc, ils sont 5. Et le ministère, c'est quoi ? C'est comme une fonction. C'est une fonction. Ce n'est pas un titre. C'est une fonction. comme une fonction étatique et aussi une fonction aussi ecclésiastique. Une fonction, n'est-ce pas, on vous a mis là-bas, on vous a donné, n'est-ce pas, une responsabilité. Si c'est l'État, une responsabilité étatique, on appelle ministre, ministre de l'État, ministre des Finances. Donc, c'est à quoi il a été mandaté pour manager, pour prendre soin, pour chercher, n'est-ce pas, les bons fonctionnements de ton ministère, n'est-ce pas, de ta responsabilité. Donc, même, ce sont les mêmes prorogatives aussi dans l'œuvre de Dieu. Donc, c'est un département, c'est une fonction à assumer. Et on voit les ministres, c'est qu'il y a, c'est autre chose que les ministres. Les ministres des dieux, ce sont les gens qui sont choisis par Dieu, par la part de Dieu, et remplissent leurs fonctions jusqu'à la mort. C'est ça la grande différence, hallelujah. Donc, c'est ça, bien aimé, et nous avons, nous allons directement dans la Bible, la livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 10 à 15, la Bible déclare, c'est lui, et je vais vous donner deux versions différentes, Louis II et la version Les Sommers. Juste pour avoir une petite différence de connotation ou d'appellation par rapport aux docteurs et aux enseignants. Et lui, c'est beau d'abord, il dit, «Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous, de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. » Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. « Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Jusqu'à ce que nous soyons, nous tous, jusqu'à ce que nous tous, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Allez-le, vous devez souligner ça. C'est lui qui est ministre, c'est lui qui est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur ou enseignant. Donc c'est pour son ministère d'abord qu'il doit être perfectionné et aussi, n'est-ce pas, pour quoi ? Pour l'édification du corps de Christ, pour l'Église toute entière. Pour la personne, n'est-ce pas, que le Seigneur lui a confiée. Pour remplir sa tâche correctement et aussi, n'est-ce pas, d'édifier le peuple de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, virgule, à la mesure de la statue parfaiteur de Christ. Point virgule. Ça veut dire qu'il y a la continuité. Ainsi, ça c'est une petite mini-conclusion, Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens des séductions. Mais, en professant la vérité de l'amour, nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Christ. Notre chef, c'est Christ. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est Christo-centré. Donc, par rapport à Christ et aussi au travers de Christ et avec Christ, que nous allons réussir, n'est-ce pas, la tâche qui nous a été confiée. Mais, ce n'est pas, n'est-ce pas, un titre honorifique, les cinq ministères. Et nous tous, chacun de nous, c'est comme les cinq doigts de la main. C'est que chaque doigt a une mission. Chaque doigt peut bouger, n'est-ce pas, indépendamment des autres doigts. Donc, c'est ça aussi. C'est comme aussi de la Trinité. Mais la Trinité, c'est un peu différent parce que la Trinité, chacun, n'est-ce pas, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il joue, il a leur rôle, mais il est Dieu qui contrôle tout. Alléluia. La gloire sera rendue à notre Seigneur de gloire, le Dieu qui est tout-puissant. Voilà. Bien-aimé. Donc, si on a compris, n'est-ce pas, l'objectif de ce message est pour que les enfants de Dieu comprennent que, et surtout les ministres aussi, nous sommes en train de travailler à l'unité. Nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, pourquoi ? Pour amener le peuple de Dieu à un niveau, n'est-ce pas, de la stature parfaite de Christ, afin que le peuple de Dieu soit apte, soit capable de oeuvrer pour l'avancement des lèvres de Dieu, de oeuvrer selon, n'est-ce pas, la mission de chacun de nous, dont nous travaillons tous ensemble. C'est ça la Bible est claire, bien aimé, qui est à partir du verset d'Esprit, c'est lui qui est descendu. C'est le Seigneur Jésus, il est descendu, il est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Donc, afin de faire quoi ? Afin de remplir toutes les choses, et lui, il a rempli déjà toutes les choses. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et toi et moi aussi, nous devrions faire la même chose, de remplir notre tâche. Si tu es apôtre, tu dois remplir la tâche. Je vais essayer d'expliquer tout à l'heure. Si tu es prophète, tu dois remplir ta tâche. Si tu es évangéliste, pasteur et docteur ou enseignant. Donc, chacun de nous. Voilà, mais il y a une petite remarque par rapport, n'est-ce pas, à nos églises aujourd'hui, d'une façon générale. C'est rare, il y a une question qui m'a été aussi posée. C'est rare de voir plus de deux ministres dans une église locale. Bon, à mon avis, ça dépend, n'est-ce pas, de la mission de chacun. Mais c'est important, en tout cas, d'avoir au moins deux ou trois ministres dans une église locale, par rapport, n'est-ce pas, à la grandeur de l'église. Et, en tout cas, si Dieu permet, en tout cas, bien aimé, essayer, n'est-ce pas, d'associer les autres ministres pour l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Voilà, pourquoi, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, Actes des Apôtres, au chapitre 13, on a vu que les apôtres, il n'y avait qu'à Pâques et les apôtres, il y avait aussi les docteurs parmi eux, il y avait aussi les serviteurs de Dieu parmi eux, il n'y avait pas que les apôtres, il n'y avait pas que les pasteurs. Donc, Actes des Apôtres, au chapitre 13, il avait dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeo, appelés Niger, Lucius de Sirène, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérodes, les Tétraques, et Saul. Alléluia. Une petite nuance. Afin de remplir l'univers entier. Donc, on sait que Dieu remplit, n'est-ce pas, la terre, Dieu remplit le monde entier. Donc, ça veut dire, la terre, y compris les cieux des cieux. Et ça, ça prouve aussi la déité de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est Dieu. Que la puissance de Dieu était en Jésus. C'est le même, n'est-ce pas, le même Dieu qui a laissé le trône de gloire. C'est le même Dieu qui était aussi, n'est-ce pas, dans son trône de gloire, qui reste toujours dans son trône de gloire. Et il a continué, il a dit, verset 11. Et c'est lui qui a fait don, Alléluia, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres comme pasteurs et enseignants. Lui, il a dit enseignants. Il a dit, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, il remplit toutes les choses, il remplit l'univers. Et c'est ça la différence que je voulais, n'est-ce pas, vous faire montrer. C'est ça la plus grande différence. Et au verset 15, il a dit, au contraire, en s'exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Donc, quand nous grandissons, nous allons vers Jésus-Christ. Et je reviens encore dans le livre, dans la version Louis II. Bon, lui, à partir du verset 12, il a dit, pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le corps de Christ doit être édifié. Édifié par qui ? Par les cinq ministres. Donc, on doit travailler d'une façon ou d'une autre. Même si dans l'église, il y a un seul pasteur, il doit collaborer avec les apôtres, les prophètes, les docteurs, et les évangélistes. Voilà. Par exemple, comme moi, j'ai travaillé avec un docteur. Donc, le docteur John Marshall, à qui je salue, et que la gloire du Seigneur soit sur lui pour l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Donc, c'est ça, bien aimé. Et dans l'église et marche de l'amour, nous avons aussi les pasteurs, nous avons aussi les évangélistes et les prophètes. Donc, c'est par la grâce de Dieu que je suis en train de travailler, n'est-ce pas, dans l'œuvre que Dieu m'a confiée. Alors, au verset 12, c'est l'édification, n'est-ce pas, du corps de Christ. Alors, l'édification vient du verbe édifier. Le verbe édifier, ça veut dire rendre clair. Ça veut dire rendre clair et rendre propre. Donc, c'est l'ouverture d'esprit et enlever ce qui est saleté. Donc, afin que la personne, n'est-ce pas, soit édifiée, soit renseignée, avoir des informations claires et précises. C'est ça, c'est ce qu'on appelle aussi, en d'autres termes, la connaissance. Alléluia. Donc, le Seigneur de gloire, il veut que les gens qui sont illuminés, les gens qui sont choisis, les élus qui sont mis à part, les conduits qui sont peuples, les conduits, n'est-ce pas, les gens qui sont appelés à servir. Nous sommes tous appelés à servir, mais il y a peu d'eux, et il y a beaucoup d'appelés. Donc, c'est ça, mais c'est comme, n'est-ce pas, dans une maison, il y a un seul chef, les papas, et les autres, ils sont là. Ils ne sont pas là, n'est-ce pas, pour être les cibaltères, ou bien être, n'est-ce pas, des simples travails. Non, chacun, n'est-ce pas, juste son preuve. C'est pourquoi, laissez-moi d'abord terminer la lecture, et je vais essayer d'expliquer ministère par ministère. Alors, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, nous soyons tous, et les ministres, et n'est-ce pas, les membres de l'Église, nous tous, que nous soyons tous, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas facile, mais c'est pourquoi chaque ministre doit remplir sa tâche. Et si tu remplis ta tâche, donc tu fais quelque chose, n'est-ce pas, dans la vie de l'œuvre de Dieu, dans la vie du peuple de Dieu, et que l'apôtre aussi, lui aussi, il fait sa part. Donc, chaque ministre doit faire quelque chose, n'est-ce pas, dans le corps du Christ. Parce qu'il y a, dès que nous sommes nés, dès que nous sommes en train de grandir, il y a quoi, il y a la saleté qui est le Némi, comme l'Hébreu 12 nous dit, il y a les péchés qui nous environnent, qui nous enveloppent, ils ont l'atabissot, qui nous enveloppent facilement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'enlever, comment on va l'enlever ? Avec la parole. Tu peux lire la parole, parfois tu n'arrives pas à comprendre, comme l'exemple de l'énuque éthiopienne. Il aurait fallu que Philippe vienne, mais Philippe n'est pas venu seul pour édifier l'énuque éthiopienne, c'est le Saint-Esprit qui lui a envoyé. Alléluia. Gloire, sois rendu à notre Seigneur de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, tu es Dieu, tu es béni ton Seigneur, tu te glorifies, je te rends grâce car tu es au-dessus de tout. Alléluia. Bien aimé, c'est tellement important de comprendre ce message qui va t'aider dans ta vie, dans ton ministère, même, n'est-ce pas, la vie au quotidien. Bien aimé, aujourd'hui dans le pays, ce sont les gens, n'est-ce pas, qui sont dans les églises et qui composent la vie d'une communauté ou la vie d'une nation. Par exemple au Congo. Donc si les peuples de Dieu, les serviteurs de Dieu, les gens qui vont dans les églises ont cette vertu, n'est-ce pas, les saints ministères en eux, alors chacun, n'est-ce pas, dans sa vie au quotidien, là où il travaille, il peut transposer ses vertus, bien aimé. Les vertus moraux, morales plutôt, les vertus, n'est-ce pas, morales, spirituelles, physiques et culturelles. C'est comme ça que la vie, n'est-ce pas, de la nation va changer. Les mœurs vont changer. La façon de voir les choses va changer. C'est comme ça que la vie va être transformée. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur. Et voilà, je ne veux pas, n'est-ce pas, m'écarter de mon terme, donc je vais rester avec les principes homilé, 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 voilà, au verset 14, la Bénie dit, ainsi, ça c'est la conclusion, ainsi nous ne serons plus, pourquoi ça, nous ne serons plus, des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens des séductions. On a eu, n'est-ce pas, les messages sur la séduction. C'est le diable qui séduit les élus. Parce que derrière les élus, il y a tout un, n'est-ce pas, cortège de serviteurs. Que tu veuilles ou pas, bien aimé, si tu es derrière un leader, si le leader, n'est-ce pas, est séduit, et c'est comme la locomotive. Les wagons suivent. Si la locomotive déraille, va à gauche, les wagons vont avoir des problèmes. Donc c'est ça la réalité de la vie. Mais la vérité est que le Seigneur Jésus, est le Seigneur, est la tête de l'Église, est la tête de la vie. C'est lui, n'est-ce pas, à qui nous devrions nous confier nos vies. Alléluia. Gloire, sors en lui, à notre Seigneur de gloire, il est le Dieu Tout-Puissant, créatier. Alors, au verset 15, il dit, mais, pour ne pas, n'est-ce pas, être emporté, parce que, si tu n'as pas, n'est-ce pas, si tu ne reçois pas la bonne doctrine de Jésus-Christ, si tu n'as pas la bonne connaissance, c'est ce qu'on appelle épignosis, la connaissance approfondie et profonde. Approfondie et une connaissance, n'est-ce pas, bien aimé, on peut dire exacte, notre Seigneur Jésus, qui va être balotté par les hommes. Il n'y a pas que les diables ou les démons, forcément, il y a aussi des hommes qui sont par l'air russe, par l'air tromperie, parce qu'ils veulent travailler pour leur ventre. il croit que, bon, voilà, il est serviteur, mais il n'est pas élu. Il n'est pas, il est appelé à servir, n'est-ce pas, pardon, la lèvre de Dieu, il s'y bat sur terre, mais il n'est pas élu, c'est pourquoi, il va chercher à tromper les autres. Et, si tu es, n'est-ce pas, bien enseigné, tu ne vas pas suivre, n'est-ce pas, ce genre de charlatan. Gloire soit rendu, à notre Seigneur de gloire, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croitrons, là, l'apôtre Paul, il a inclus tout le monde, y compris lui-même, nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Parce que, si tu ne comprends pas ce message, tu ne vas pas grandir. Tu seras toujours un petit, un petit enfant. Donc, si tu comprends le message, tu grandis. que ce soit les ministres, que ce soit les membres de l'Église, que ce soit les corps du Christ. Nous tous, nous devions croître, grandir, en servant l'éternel, en servant notre Seigneur Jésus. Et, ça, c'est intéressant, il a dit, nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ce n'est pas par rapport au pasteur, ce n'est pas par rapport à ton manteau, ce n'est pas par rapport à l'Église, c'est par rapport à Jésus-Christ et Nazareth. Gloire soit rendu à notre Seigneur de gloire. Voilà, et c'est pourquoi, bien aimé, et parmi les saints ministères, il y a ce qu'on appelle la parole. C'est la parole de Dieu, bien aimé, dont nous avions besoin. C'est ce qu'on appelle le Logos. Et cette parole-là va t'aider à avoir la connaissance de Dieu, va te permettre d'avoir la logique, n'est-ce pas, de la mission que Dieu t'a confiée. Avant d'expliquer les saints ministères, laisse-moi d'abord rappeler le livre de Jérémie, le livre de Jérémie qui nous rappelle, n'est-ce pas, la mission qui nous a été confiée et que le Seigneur de gloire lui-même, il nous rappelle et il va nous rappeler à tout moment lorsque nous sommes dans la mission, dans la responsabilité, lorsque nous sommes en train d'assumer, n'est-ce pas, la responsabilité de nos ministères, on va voir que le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset, du verset 8, il avait dit, ne le crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel est tendu sa main et touchant ma bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie, chapitre 1, verset 8 à 10. Voilà. Mais c'est ça, c'est tellement pour ça, c'est le mandat universel de tous les cinq ministères. Voilà. Et ça, ça fait transition à ce que je suis en train de dire pour expliquer brièvement les saints ministères. D'abord, le ministère, apôtre. Apôtre, ça veut dire l'envoyer. En grève. L'étymologie des mots apôtre, un envoyé. Un envoyé, n'est-ce pas, les précurseurs dans l'œuvre de Dieu qui a la puissance d'abattre comme la Bible dit dans l'œuvre de Jérémie. De commencer l'œuvre de Dieu là où parfois ça n'a jamais été commencé. Là où personne n'est passé pour annoncer la bonne nouvelle. Donc l'apôtre avec, n'est-ce pas, les mandats, d'autres mandats universels par rapport à l'annonce de la bonne nouvelle et nous allons voir que les apôtres aussi ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont fait l'œuvre de l'évangélisme parce qu'il s'agit de la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Christ, de gospel, de transposer, n'est-ce pas, exactement ce que Dieu t'a confié. C'est pourquoi on l'appelle Exegomai, le Seigneur Jésus qui fait Exegomai parce qu'il a vécu. Ça veut dire communiquer en enseignant ce que tu as vu de tes propres yeux. Mais personne n'a été au paradis, personne n'a vécu les choses ici, là en haut, bien aimé, il n'y a que le Seigneur Jésus. C'est pourquoi on l'appelle Exegomai. Il est descendu, c'est la même personne qui est descendue, il a annoncé la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Donc les saints ministères, nous avons la responsabilité d'annoncer l'évangile de Christ. Chacun, n'est-ce pas, nous sommes obligés, ne dites pas que parce que je suis apôtre, moi je veux, n'est-ce pas, rester dans mon coin et j'ai fait mon œuvre et que j'attends, n'est-ce pas, le respect des autres. Non, nous sommes tous les serviteurs de Dieu, bien aimé. Voilà, c'est pourquoi l'apôtre, lui il va commencer l'œuvre, il va bâtir parce qu'il a l'esprit de dominance, n'est-ce pas, tellement puissant, profond pour dominer les quartiers, dominer les territoires, dominer, n'est-ce pas, là où Dieu lui a confié. Quand Dieu t'envoie comme un apôtre, tu vas, n'est-ce pas, pour bâtir, tu domines les esprits mauvais qui sont là-bas. Nous avons l'exemple des apôtres, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul, partout il passait, il dominait les esprits. C'est ça, bien aimé, l'importance de l'apôtre. Et quand l'apôtre domine les bien-aimés et les prophètes viennent. Ça, je l'explique d'une façon, n'est-ce pas, globale. Les prophètes viennent, les prophètes, c'est celui qui annonce d'avance les oracles du Seigneur. C'est lui qui annonce d'avance ce que le Seigneur est en train de préparer à faire. Il voit des lois. Lui, il fait quoi ? Il montre les chemins à venir. Il révèle les choses cachées. Pourquoi il me dit, n'est-ce pas, le peuple qui n'a pas des révélations, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Oh, le prophète, il a la révélation, n'est-ce pas, par rapport à la mission qui a été confiée dans ce territoire, dans cette nation, dans cette contre-règle. C'est ça, la mission, n'est-ce pas, du prophète. Et l'évangéliste, lui, quand il va venir, il va poser les fondements de la parole, les oracles de l'éternel, avec la puissance des miracles, des prodiges. Alléluia. Et des signes que le Seigneur est en train de travailler, n'est-ce pas, dans un lieu particulier. C'est ça, l'œuvre de l'évangéliste. Il annonce la puissance des oracles de l'éternel. C'est ce que le Seigneur Jésus aussi a fait. Et l'apôtre Paul, il a commandé aussi à Timothée, fais l'œuvre de l'évangéliste. Annonce la bonne nouvelle. Annonce la parole de Jésus. Va partout, n'est-ce pas, parle de la part du Seigneur. C'est ça, bien aimé, que tu sois apôtre, prophète, tu dois annonce. Le Seigneur peut te faire grâce aussi de bâtir. Mais si tu ne bâtis pas, tu dois tourner pour chercher, n'est-ce pas, là où il y a des églises ou bien tu les renvoies, tu vas les renvoyer là où l'apôtre a bâti. Et comme ça, tu remplis cette église-là ou bien tu remplis les églises qui sont locales tout autour de toi. Soit au préalable que tu avais déjà, n'est-ce pas, remarqué ou marqué et où tu les envoies, n'est-ce pas, là où il y a les pasteurs. C'est comme ça que ça fonctionne, bien aimé. C'est ça, c'est un processus. Et les pasteurs, lui, il est le berger. Les bergers, c'est celui qui prend soin des brévilles. Donc les enfants de Dieu, ils sont là, lui, il va les nourrir. C'est pourquoi le roi David a fait cette comparaison du berger comme le Dieu Tout-Puissant lui-même, il est le berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi ? Parce qu'il me fait reposer dans le verre pâturage, la bonne nourriture. Nourriture bien remplie de vitamines et de protéines. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la parole. J'ai dit, n'est-ce pas, les centres, les dominataires communs des cinq ministères, c'est la parole. La parole, c'est la nourriture par excellence pour nos âmes. Et cette parole, le labin-aimé, c'est le pasteur, le berger, c'est lui qui prend soin, n'est-ce pas, des brévilles, il va les nourrir et s'ils sont malades, c'est lui qui va les traiter. Il va les traiter avec quoi ? Avec la parole. C'est pourquoi les pasteurs aussi ont la puissance. Souvent, ils ont les dons, les dons des miracles, les dons des guérisons, les pasteurs. Ils ont les dons des guérisons. Donc, en parlant de la parole du Seigneur, il guérit aussi au même moment. Les cœurs brisés, il annonce l'année des grâces du Seigneur, il donne l'espoir aux enfants des dieux. C'est ça le rôle global d'un pasteur. S'il y a un cœur qui est brisé, il y a un problème, il y a un petit souci. Les pasteurs, il est là pour les caresser, il est là pour les parler, n'est-ce pas ? C'est pourquoi chaque ministre est différent par rapport à l'autre. Et quand les pasteurs sont en train de les nourrir, de les garder, alors, il passe maintenant les relais aux docteurs ou aux enseignants. Les docteurs, lui, il est en train, n'est-ce pas, il parle de la parole du Seigneur toujours, mais en décortiquant la parole. Par exemple, ici, il prend le mot édifier, il va aller chercher l'étymologie du mot édifier, édifare, édifare en latin. ça veut dire quoi ? Enlever ce qui est mauvais dans la vie de quelqu'un, de la vie d'une personne et de clarifier la personne, d'enlever la saleté afin que la personne soit propre. C'est ça, bien-aimé. Donc, le docteur, lui, il n'est pas pressé dans le message. Il va molo, molo, il va, n'est-ce pas, tout doucement en expliquant la parole, en rentrant dans la profondeur. Donc, il faut rentrer dans la profondeur de la parole. C'est ça, n'est-ce pas, le rôle du docteur. Le docteur, lui, il cherche, n'est-ce pas, à avoir beaucoup d'informations par rapport à un verset, par rapport à un mot, par rapport au contexte de la parole du Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est tellement important d'avoir les cinq ministères dans la vie, n'est-ce pas, de l'Église de Dieu, dans l'Église locale. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'est la puissance de la parole, l'ogos, qui va créer des choses. Il va transformer des vies. Il va, n'est-ce pas, avoir l'impact de la communauté, l'impact de la vie, n'est-ce pas, de l'Église. C'est pourquoi la puissance de la parole de Dieu, c'est pourquoi les Seigneurs Jésus, il a dit, juste, il faut continuer. Ne vous fatiguez pas de chercher à perfectionner, n'est-ce pas, les saints de Dieu. Il faut continuer. Hallelujah. C'est pourquoi Pote Paul, il a insisté. Je prends la version semée. À partir du verset 12, il a dit, il a fait don de ces hommes, pardon, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient remplis, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. ça, c'est un peu différent par rapport à d'autres versions. Envie de quoi ? De remplir, n'est-ce pas, d'accomplir, de remplir ceux qui appartiennent à Dieu. Les membres de l'Église appartiennent à Dieu. Le corps du Christ appartient à Jésus. Et nous avons le devoir de les nourrir. Nous avons le devoir de les soigner. Nous avons le devoir de prier pour eux. Nous avons le devoir de leur montrer la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus. Parce qu'à un seul ministre, ce n'est pas suffisant, bien aimé. Cherchez à avoir d'autres ministres tout autour de toi. Et c'est comme ça que le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie, dans ton ministère. Alléluia. Parce qu'il nous a déjà donné, il nous a confié un mandat. C'est par exemple lorsqu'il y a un policier. Il suffit d'avoir la tenue du policier et de faire des gestes simplement la personne qui est devant va s'arrêter et va obéir. Parce qu'il révèle l'autorité de l'État. Et comme nous aussi les serviteurs de Dieu, nous avons l'autorité devant les démons, devant les diables, devant les œuvres du diable, les maladies, les problèmes, les troubles. Il suffit de se présenter. La chose va obéir. Les démons vont obéir. Nous avons les pouvoirs. Parfois, ce que nous manque c'est du courage. C'est pourquoi le Sénéral dit à Jérémie, ne crains pas, ne les crains pas. Ne crains pas les problèmes, ne crains pas les difficultés, les maladies, les malédictions des gens de ces mondes, de ces mondes. D'après, on a parlé, c'est en anglais, on a parlé de relève la tête, relève vos têtes, les serviteurs des dieux. Pourquoi ? Parce que si nous avons les têtes courbées, pourquoi ? Parce que nous sommes en train de penser, de réfléchir, de chercher les voies et moyens, comment remplir nos églises, comment avoir des solutions à nos problèmes, les problèmes quotidiens, les problèmes de la communauté, les injures, les critiques, les pasteurs, les églises francophones, les églises congolaises, les pasteurs ne sont pas riches, les pasteurs n'évoluent pas, les pasteurs sont ici, c'est là. Tout ça, ça ne nous amènera nulle part. Ce qui est important, c'est ce que je suis en train de vous parler, bien aimé. La vertu des cinq ministères dans l'œuvre de Dieu, c'est ce qui va nous aider, bien aimé, à évoluer, à progresser et que les enfants de Dieu, y compris nous-mêmes, nous arrivions à la stature, d'avoir le niveau de Jésus-Christ, le niveau que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, veut que nous soyons bénémés. À l'état d'homme fait, à l'état d'homme, état homme, ici bas sur terre, c'est possible, le Seigneur Jésus, bien qu'il était Dieu, mais il avait le corps comme nous, il a senti la douleur comme nous, il a reçu la connaissance des dieux, il a reçu la sagesse des dieux, l'intelligence des dieux comme nous, aujourd'hui, bien aimé, et il nous a transmis fidèlement. Et de la même façon, c'est comme ça, Paul a dit à Timothée, il arrive à le 2, Timothée chapitre 2, verset 2, c'est simple à mémoriser. Quand tu reçois, tu les transmets aussi à d'autres personnes, tu choisis les gens, n'est-ce pas, qui vont recevoir et qui vont avoir la capacité de les transformer, de les transposer aussi à d'autres qui sont fidèles. Le Seigneur ne veut pas dire que les autres ne sont pas fidèles, ça veut dire que les autres ne sont pas appelés à faire la chose, c'est pourquoi il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Les autres, ils sont là, ils sont les serviteurs de Dieu, ils vont s'atteler à d'autres tâches qui sont dans l'église, qui sont ici bas sur terre, que le Seigneur va aussi leur confier. Frère de l'Oia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors, c'est pourquoi, pour finir ces points, nous allons voir dans le livre des actes des apôtres chapitre 11, verset 22 à 27, pour nous rappeler c'est important d'espoir à les serviteurs de Dieu, quelle que soit la tâche, donc ton ministère, on doit continuer à parler de la part du Seigneur. On doit continuer à annoncer la bonne nouvelle. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Je reviens encore dans la version Louis II et dans l'acte des apôtres chapitre 11, verset 22 à 27, la vie dit, « Les bruits apparaient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur car c'était un homme de bien plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse s'est joignée au Seigneur. Alors, Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Paul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Gloire soit rendu à notre Seigneur de gloire. Mais c'est aussi quelque part la tâche qui m'a été confie en tant que bishop. Ce n'est pas pour comme je l'ai dit ce n'est pas un statut honorifique. C'est juste une tâche encore beaucoup plus noble de partir dans le monde partout dans les églises et de parler de la parole du Seigneur. Et c'est comme ça aussi comme Barnabas il a fait. Il était un homme de bien rempli du Saint-Esprit et beaucoup de faune. C'est pourquoi les gens se joignent à lui. Il a annoncé la bonne nouvelle et il est parti à Antioche. Et c'est là qu'on a remarqué qu'ils étaient les chrétiens pour la première fois. Bien-aimé, il ne faut pas avoir de l'orgueil dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des vocabulaires qui ne pouvaient même pas exister dans notre jargon ecclésiastique. Parler de la part du Seigneur, montrer que nous sommes les chrétiens. Les chrétiens, les gens qui sont les disciples de Jésus qui suivent les maîtres au pas. C'est ça bien-aimé. vaut mieux qu'on nous appelle les chrétiens que de se présenter avec les titres ministériels. Non. Il faut avoir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'immunité aux gloires soit rendue à notre Seigneur de gloire. Voilà. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, c'est tellement important d'insister sur la mission qui nous a été confiée, n'est-ce pas, la mission du Seigne Ministère. C'est ça l'objectif du Seigne Ministère, de confier, de faire en sorte que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu arrivent, n'est-ce pas, à comprendre avec quoi? Avec amour. Parlez de la parole de Seigneur avec amour. Je reviens encore à la version de Seigneur au verset 15, n'est-ce pas, des Ephésiens chapitre 4 verset 15. Il a dit, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Nous allons pas, n'est-ce pas, pour déemmeler de gauche à droite. Nous allons vers Jésus Christ. Nous aménons tous, nous aménons, n'est-ce pas, les avant de Dieu, nous aménons le peuple de Dieu vers Jésus Christ. Mais il faut professer, il faut parler, il faut annoncer avec amour. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 nous dit que sans amour, c'est enfin que nous allons faire l'œuvre de Dieu. Il faut faire, n'est-ce pas, avec l'amour dans la vérité. la vérité, c'est Jésus, c'est dans Jésus Christ. Donc, tous les deux mots sont intimement liés. Quand on parle de l'amour, il faut parler de la vérité. Quand on parle de la vérité, il faut aussi parler de l'amour. Nous sommes dans l'église marché de l'amour. C'est par la grâce de l'église, c'est-à-dire que Jésus m'a confié cette tâche d'avoir l'amour de son œuvre. C'est toi qui m'as suivi. Si tu suis aussi cette petite annonce, si tu travailles dans un environnement qui n'est pas propice à ton ministère, si tu n'arrives pas à t'exprimer là où tu es, appelle-moi au 074 38 11 45 46. Je vais t'encourager, je vais t'aider, bien aimer, je vais préparer ton ministère jusqu'à l'ordination. C'est ça la responsabilité qui m'a été confiée par les rois de gloire, les dieux tout-puissants créatifs. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. C'est pourquoi, bien aimé, alors, dès Timothée 3 16 à 17, dès Timothée 3 16 à 17, dès Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, la Bible déclare toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, pour édifier le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu arrive, n'est-ce pas, à la situation parfaite, pour atteindre la statue parfaite du Christ, il faut qu'il soit enseigné, il faut qu'il soit convaincu, il faut qu'il soit corrigé et il faut qu'il soit instruit dans la justice, dans la pratique de la parole de Dieu. C'est ça, on revient encore, je dis, le délimentaire commun du message des serviteurs de Dieu des saints ministères, c'est la parole, l'ogos. C'est ça, bien aimé, parler de la parole du Seigneur pour préparer l'œuvre de Dieu par rapport à soi-même et pour préparer et équiper le peuple de Dieu afin qu'il soit capable, apte et propre à toute parole de Dieu. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu va devenir apte jusqu'à ce qu'il va devenir apte à toute bonne œuvre. Alléluia. Gloire selon nous à notre Seigneur de gloire. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus il a dit dans le livre de Jean chapitre 1 au commencement était la parole. Il n'y a que par la parole, bien aimé. Alléluia. Il n'y a que par la parole. C'est pourquoi le Seigneur de gloire il veut nous faire grâce pour synthétiser ce message, bien aimé. Allons d'abord dans le livre de Luc, Luc chapitre 22 au verset 40. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 au verset 40 la Bible déclare « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il leur dit prier afin que vous ne tombiez pas en attention. Alléluia. » C'est le Seigneur de gloire qu'il a dit. Il a dit « Prie » Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux il pria. Et quand le Seigneur pria il a dit en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne s'efface pas mais ta volonté. » Bien aimé, cette tâche, cette responsabilité à un moment donné ça va être encore beaucoup plus dur. C'est pourquoi j'ai inséré un passage pour nous renseigner pour nous rappeler rappeler au peuple de Dieu d'une façon générale que ce n'est pas facile aussi de faire l'œuvre de Dieu d'être apôtre prophète évangéliste pasteur et docteur c'est aussi difficile à un moment donné ça va être difficile comme le Seigneur Jésus Christ ça va être difficile mais ce n'est pas notre volonté que le Seigneur éloigne la coupe qui nous a été confiée c'est par sa volonté c'est lui-même le Seigneur de gloire il va faire en sorte que nous soyons capables mais la condition c'est de prier à chaque fois il y a un problème il faut prier à chaque fois il y a une situation difficile il faut toujours prier à Dieu parce que la prière c'est une conversation spontanée avec l'être suprême qui est Dieu notre Dieu de gloire c'est lui n'est pas nous communiquons avec lui avec la puissance de la prière et c'est comme ça que le Seigneur va nous répondre comme il avait dit à Jérémie lorsqu'il était dans la prison lorsque nous sommes dans la captivité parfois les diables nous mettent dans une prison à ciel ouvert et nous sommes capables bien aimé d'invoquer Dieu il faut invoquer le Seigneur de gloire il faut prier c'est comme ça aussi bien aimé alors pour conclure ce message donc l'envoi de Dieu le Seigneur le Seigneur la vertu le Seigneur c'est pour enlever la sainteté comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au mot édifier édifier pour que la personne qui va continuer à élever pour l'avance de l'évoire qu'il soit capable qu'il soit propre qu'il soit clair et qu'il soit propre et c'est pourquoi bien aimé dans le livre de Matthieu chapitre 13 Matthieu chapitre 13 verset 30 à 33 Matthieu chapitre 13 verset 30 à 33 Matthieu chapitre 13 verset 30 à 33 alors c'est lui qui n'est pas avec moi non c'est pas ça pardon 13 verset 30 à 33 alors les écoître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson j'ai diré au moissonneur c'est le Seigneur de gloire il a dit j'ai diré au moissonneur arraché d'abord au livret et lié là en gerbe pour la brûler mais amasser le bleu dans mon grenier mais ce n'est pas toi qui vas lier le diable ce n'est pas toi qui vas lier les démons ce n'est pas toi qui vas lier n'est-ce pas les œuvres du diable c'est le Seigneur Jésus qui va envoyer n'est-ce pas un ange il va envoyer sa puissance il va envoyer son autorité bien aimé mais pour toi on n'a pas n'est-ce pas cette prédicative de lier de détruire les démons mais les détruire les œuvres du diable oui oh gloire soit rendu à notre Seigneur de gloire et c'est lui qui va les consommer parce que lui-même il est le feu dévorant il enverra n'est-ce pas le Saint-Esprit qui sera avec nous le Saint-Esprit c'est l'Esprit de puissance c'est l'Esprit de feu du Saint-Esprit hallelujah il va se manifester il va consommer les œuvres du diable ce n'est pas toi bien aimé oh gloire soit rendu à notre Seigneur de gloire même si tu comprends la portée de la parole de Dieu ta vie ne sera plus jamais la même mais ça c'est pour toi bien aimé c'est pour toi les serviteurs de Dieu c'est pour nous tous ensemble oh gloire à Dieu le feu du Saint-Esprit qui est capable de consommer le niveau et toi tu n'es pas capable parfois il y a beaucoup de niveaux dans nos ministères dans nos églises on n'est pas capable de le voir les gens qui détruisent nos ministères les gens qui détruisent les églises ils sont toujours tout autour de nous ils sont dans les comités de l'église ils sont proches même voire même parfois l'homme de Dieu pourrait être utilisé par les diables il y a beaucoup de serviteurs qui sont aujourd'hui les envoyés du diable mais il faut avoir la révélation il faut que les sénés t'ouvrent les yeux c'est pourquoi si tu es pasteur parfois ton collègue prophète il va t'aider à voir la révélation de ton ministère c'est lui qui travaille avec ton expérience et il faut avoir la dominance des esprits mauvais tout autour de toi toi aussi tu es pasteur tu vas être capable de soigner les gens qui sont malades tout autour des serviteurs qui est apôtre ou prophète c'est ça bien aimé donc si on a les cinq doigts et c'est facile de nettoyer le visage oh gloire à Dieu hallelujah donc dans la vie bien aimé donc si tu es accompagné avec les serviteurs il y a les grâces qui sont associées c'est pourquoi quelqu'un qui m'a posé la question dit au lieu de faire les fiturings des deux pasteurs des trois pasteurs appeler les serviteurs qui viennent de loin des autres pays pourquoi pas faire une seule église c'est pas possible ce ne sont pas aussi des fiturings ce sont des associations divines que le Seigneur est en train d'organiser lui-même il a dit n'est-ce pas il y avait des docteurs des pasteurs des apôtres mais il a dit à cette assemblée mettez-moi pas à Paul et Barnabas parce que j'ai une mission à leur confier c'est ça bien aimé s'il y a deux serviteurs qui travaillent ensemble c'est par rapport à une mission que le Seigneur les a confiées s'il y a une convention une conférence une campagne d'évangélisation c'est par rapport à Dieu ce n'est pas hasard gloire soit rendue j'ai béni le Seigneur et j'ai pris pour tous les services qui sont organisés qui sont en train n'est-ce pas d'être organisés dans le corps du Christ dans le monde entier que le Seigneur vous bénisse et bien aimé avoir du courage les moyens les moyens spirituels les moyens matériels et financiers pour que l'œuvre de Dieu avance j'ai béni le Seigneur pour vos vies et j'ai pris pour vous au nom puissant de Jésus Alléluia gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire donc je disais le livre de Matthieu chapitre 13 verset 30 à 33 verset 30 à 33 verset 31 il leur proposa une autre parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevé qu'un homme a pris et s'aimé dans son champ c'est la plus petite de toutes les sémences mais quand il a poussé il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches au verset 33 il leur dit cette autre parabole le royaume des cieux est semblable à du lévan qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit élevée alléluia gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire donc là j'ai mentionné trois choses au même moment d'abord lorsque les serviteurs de Dieu continuent à faire l'œuvre de Dieu ce n'est pas nous qui lions les saints ministères nous faisons l'œuvre de Dieu pour que les serviteurs de Dieu pour que le peuple de Dieu devienne apte qu'ils soient parfaits alléluia à l'œuvre l'œuvre a été confiée par le Seigneur de gloire c'est pourquoi c'est tellement important toi tu prie tu laisses le Saint-Esprit de Dieu de voir des choses tu laisses la puissance de Dieu de se manifester de lier les démons oui de chasser les œuvres du diable de détruire les œuvres du diable parce qu'il avait dit que le Seigneur Jésus apparaît pour détruire les œuvres du diable ce n'est pas nous qui faisons cette œuvre nous nous prions nous édifions le peuple de Dieu et c'est pourquoi le Seigneur va être content de toi il va faire les restes et au deuxième point bien et même la puissance de la gloire du Seigneur c'est par rapport à la foi donc si avec une petite foi comme les grands de Seigneur donc tu vas faire des grandes choses dans la vie alléluia ton ministère sera différent bien et même quelles que soient les années quelles que soient les circonstances quelles que soient les lieux la Bible nous a dit dans le livre de Jérémie au premier chapitre le Seigneur de gloire là où il va t'envoyer il va te donner une mission spécifique et là tu vas abattre tu vas construire tu vas faire les choses que le Seigneur t'a confiées au non-puissant de Jésus et au troisième point bien et même la puissance de la gloire du Seigneur il a dit clairement il a dit cette parable pourquoi ? parce que le roi du ciel est semblable à du levin bien et même comme une femme il a mis comme la levure bien et même dans la farine et il s'en va faire quoi ? ça va grandir ça va grandir l'élévation bien et même ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident c'est le Seigneur de Jésus lui-même c'est le Seigneur de Dieu lui-même qui fait grandir le ministère ce ne sont pas les hommes de ce monde ce ne sont pas l'intelligence les stratégies à mettre en place pour gagner les hommes par-ci pour gagner les hommes par-là avec des conventions avec des campagnes avec des conférences mais ce ne sont pas les séminaires qui font grandir l'œuvre de Dieu c'est le roi de gloire lui-même il va mettre l'élévation il va faire croître l'église il va transformer le ministère et la puissance de Dieu va se manifester parce que ce n'est pas pour ta gloire ce n'est pas pour ta gloire parce que si tu le fais tu es un homme tu vas booster l'espoir de ta patrine tu vas dire parce que j'ai fait des stratégies j'ai fait ceci et on a gagné les hommes parce qu'on a fait des campagnes publiques parce qu'on a été dans un coin là où il y avait beaucoup de brigands là où il y avait beaucoup de voleurs là où il y avait beaucoup de prostituées c'est pourquoi on les a gagnés ils sont dans l'église ils vont devenir des ivrains si ce n'est pas Dieu qui les a envoyés c'est le diable qui va les envoyer Alléluia gloire soit rendu à notre Seigneur Alléluia c'est pourquoi il n'y a pas que toi qui es capable de séparer livrer et de la bonne semence du bleu c'est le Seigneur de gloire c'est pourquoi le livre d'Hebbreu Hebbreu chapitre 4 verset 12 il y a que la parole qui est capable de séparer n'est-ce pas qui est capable il est efficace la parole de Dieu la parole de Dieu est efficace les cinq ministères employant appliquant la parole de Dieu c'est incapable de séparer la saleté avec ce qui est propre de laisser le corps de l'homme de Dieu de laisser le corps du peuple de Dieu de laisser le corps de la personne qui a été n'est-ce pas envoûtée la personne qui a été ensorcellée la personne qui a été n'est-ce pas possédée par l'esprit mauvais donc la parole de Dieu est capable de l'enlever hallelujah et que la personne devienne n'est-ce pas un homme parfait oh gloire à Dieu hallelujah un homme tout fait c'est pourquoi le Seigneur Jésus le démon de Galera le Seigneur a prié il a enlevé n'est-ce pas les démons il a fait sortir les démons qui envoûtée qui possédait cette personne-là son corps n'avait pas changé son esprit n'avait pas changé mais les démons ont été a chassé par la puissance de Jésus Christ de Nazareth hallelujah gloire soit rendu à notre Seigneur de gloire la parole de Dieu capable il est plus efficace que le bleach le javède pour enlever la satire sur une chemise sur un tissu bien aimé c'est la parole de Jésus Christ de Nazareth soit béni bien aimé toi qui m'as suivi je suis le bishop Neb Parwa de l'église Marché de l'amour et le CEO de la télévision par excellence des références Wilma TV Wil ça veut dire simplement walking love en anglais et en français m-a marché de l'amour que Dieu vous bénisse je suis en train de parler des sept points d'encourage spirituel et des visions claires et des visions eschatologiques les visions théologiques pour l'église que tu es pour l'église que tu sois pour l'église locale l'église universelle par la grâce de Dieu j'apporte moi Pierre n'est-ce pas des contributions pour ton édification afin que tu comprennes quelle est la portée la grâce que le Seigneur a mis dans ta vie et Dieu vous bénisse à la prochaine occasion Bye Fona